J'arrive du Médéloir, par les routes, et alors voilà, vous voyez, ça m'est arrivé cinquante fois, vous êtes en haut de la côte, le virage, et vous le voyez en bas, là. Qui suis-je ? Mon interrogation, vous voyez. Pour les gens qui ne me connaissent pas, Jacques Bertin, né à Rennes. Rennes, il est vilaine. J'ai été étudiant à l'école supérieure de journalisme de Lille, je n'ai pas fait la troisième année, parce que dès la deuxième année, je commençais à être chanteur, amateur, évidemment. J'ai débuté à 20 ans en mars 1967, vers un 33 tours, comme on disait à l'époque. Est-ce que vous m'entendez bien tout le monde ? C'est ça la question, parce que je peux aussi m'approcher un peu. Et puis il y a lui, je crois qu'il sera content de lire sur les lèvres. J'ai commencé donc en mars 1967 par un 33 tours produit par le couple Odile et Albert Lévy-Alvarez, les disques de la boîte à musique. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de cette maison de disques qui était Boulevard Raspail à Paris, n'est-ce pas ? Et qui étaient des gens formidables, quoi. Le couple Alvarez, c'était des gens formidables. Et je n'avais pas démarché pour cela. J'étais donc étudiant à Lille et dans la salle de spectacle des étudiants de la Cato. Dans tout ça, alors là, c'est très banal, n'est-ce pas ? On faisait des spectacles, quoi. On s'exprimait, on avait 18, 19, 20 ans, vous voyez. On faisait des soirées, alors tous les étudiants étaient là, c'était bourré. Et certains lisaient des poèmes et certains chantaient leurs chansons, etc. Le gars qui s'occupait de ça, qui était un étudiant, a fait venir pour chanter Jacques Douai, une fois, une autre fois Félix Leclerc. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que j'ai connu. Douai et Félix. Et un jour, Douai me dit, tu dois aller là, tu dois aller là, va donc là, présente-toi au concours de la fine fleur de la chanson française. C'est pour les plus âgés d'entre vous, n'est-ce pas ? C'était Luc Bérimont qui avait une émission de radio très écoutée sur la radio nationale, quoi, à Paris. Bérimont qui est un poète et romancier, qui était connu, quoi. Bérimont, ça y est, vous voyez, je suis déjà dans les parenthèses, quoi. Bérimont qui était du groupe dit de l'école de Rochefort, c'est-à-dire l'école de Rochefort, c'est une bande de jeunes poètes qui se réunissaient pendant la guerre à Rochefort-sur-Loire. Alors, vous avez ça dans l'expo, il y a des photos. Les deux plus connus, Bérimont, Luc Bérimont, mais le plus connu de tous, c'est René Guy Cadou, n'est-ce pas ? Qui est un des grands poètes français du XXe siècle, quoi, hein, pour moi, ça c'est incontestable. Et Cadou, qui était originaire de la région nantaise, enfin, et alors il se retrouvait à 10 km de chez moi, j'étais pas, j'existais pas encore, hein, pendant la guerre, pour boire des coups et discuter entre eux, quoi, de la poésie. Ça c'est l'école de Rochefort, j'arrête avec eux. Donc je me suis présenté au concours de la fine fleur de la chanson française, organisé par Bérimont. Alors, c'était diffusé ensuite à la radio, quoi, hein, donc j'ai gagné ce concours trois semaines de suite, je sais plus si c'était trois semaines ou trois mois, enfin trois fois, quoi, bon, et un jour, M. Alvarez, des disques, donc, la boîte à musique, vient taper sur mon épaule dans une salle où j'étais comme ça, il me tape sur l'épaule, je suis Albert Lévy Alvarez, est-ce que je peux vous voir demain, voulez-vous venir à mon bureau, etc. Et le lendemain, il me dit, je souhaite enregistrer un disque. Bon, j'ai dit oui tout de suite, parce que j'avais déjà eu, je savais qui c'était, quoi. Bon, et voilà, donc le premier disque, 1967, enregistré en trois séances, je dis ça pour les musiciens professionnels, trois séances de trois heures, n'est-ce pas, donc un jour et demi, j'y connaissais absolument rien. Alors M. Alvarez m'a dit, asseyez-vous là, bon, prenez vos guitares, il y avait le gars qui s'appelait Keras, le preneur de son, qui était là-bas dans la cabine, quoi, et bon, allez, vas-y, enfin, vas-y, ne me tutoyez pas, allez-y. Et je dis, douze chansons, parce qu'à l'époque, sur les 33 tours, c'était douze titres, en trois séances de trois heures, quoi. Moi, je trouvais ça normal, hein. Moi, je pense, n'est-ce pas que les autres, Johnny, tout ça, ils vont à Los Angeles, il y a six mois, ils reviennent, ils recommencent, machin, etc. Voilà, donc, je me suis installé à Paris, c'est pour ça que je n'ai pas fait la troisième année, je n'ai pas le diplôme de l'école de journalisme. La troisième année, je n'y suis pas allé, quoi, je suis resté très copain avec eux, c'était des gens formidables. Je me suis installé à Paris, j'ai tenté de faire comme tout le monde à l'époque, quand on était un jeune chanteur, c'est-à-dire de faire les cabarets, donc j'ai passé des auditions et j'ai été refusé par à peu près tout le monde. J'ai été accepté par Georges, cabaret chez Georges, rue des Canettes, comme remplaçant, hein. Je n'ai jamais été vraiment, bon, il me prenait, quoi, de temps en temps pour... Enfin, bref, je crois qu'il n'était pas enthousiaste sur ce que je faisais. Alors, bon, et c'est là que j'ai connu plein de gens, des gens de la génération précédente, évidemment, qui, eux, étaient des permanents de chez Georges, comme Jacques Marchais, comme Jacques Doyen, qui n'était pas un chanteur, Doyen, c'était un dix heures de poème, un talent extraordinaire, Doyen, chanteur Jacques Marchais, puis j'en oublie, évidemment, je ne vais pas les citer. Et j'ai quand même été accepté par le bateau ivre, rue Descartes, à Mouffetard, là-bas. Et là, j'ai fait pendant deux ou trois ans, tous les soirs, là. Là, j'étais permanent, c'est le seul cabaret où j'étais, comment dire, de l'équipe, quoi. Et là, il y avait d'ailleurs Vasca, oh là, il y avait Elbaz, il y avait Schmelzer, Josh Melzer, qui a fait une carrière de journaliste, après, à Radio France Internationale, sous le nom de Thomas Robach, pour ceux qui écoutaient Radio France Internationale, RFI. Alors, bon, ça, c'est des copains, quoi. Voilà, le bateau ivre était, je ne crois pas qu'il fasse maintenant cabaret, mais le bateau ivre était, pour ceux qui voient un peu le quartier, là-haut, la place de la Contrescarpe, en face, la maison où a vécu Verlaine, juste en face. C'était, jusqu'aux années, fin des années 60, début des années 70, un des quartiers pauvres de Paris. C'était un quartier très pauvre, et c'est aussi pour ça que c'est devenu, ce que j'appelle, moi, la deuxième rive gauche. C'est intéressant, parce que, dans les livres sur la chanson, ou les grands articles, vous voyez, les choses comme ça, on parle de la rive gauche, les cabarets de la rive gauche, qui étaient en bas, Saint-Germain-des-Prés, vous voyez, donc, par exemple, chez Georges, c'était en bas. Là, on connaît l'histoire de la rive gauche, où on chantait tous les grands noms des années 50, 60, vous voyez. Bon, et ce que j'appelle la deuxième rive gauche, c'est une série de cabarets, j'en ai, je suis arrivé à une douzaine, je crois, qui se situaient dans le quartier Mouffetard, comme ça que, en 80, alors, j'ai réussi quand même, je suis aux années 85, 6, 7, 8, vous voyez, et là, je voyais que, ben, ça devenait de plus en plus difficile, il y avait de moins en moins de récitales. J'ai vécu un an sur les ventes de la biographie de Félix, parce que, comme j'ai connu Félix Leclerc, et que je suis allé au Québec, une fois, deux fois, un jour, j'ai décidé de faire la biographie de Félix, qui a accepté, parce qu'il m'aimait bien, parce que, etc. J'ai écrit la biographie de Félix, et qui a été un best-seller québécois. C'est assez amusant. La première année, c'est paru chez Arléa, un éditeur français, quoi, parisien, la première année, on a vendu 14 000 exemplaires. Attendez, 13 000 au Québec, et 1 000 en France. C'est un peu normal. Donc, j'ai vécu grâce aux ventes au Québec, vous voyez, pendant à peu près un an, quoi, ça m'a permis de... parce que le bouquin était dans les deux ou trois ou quatre meilleures ventes au Québec, évidemment, à cause de Félix, évidemment, pas à cause de moi. Donc, voilà. Je crois que j'en ai sorti, je ne sais même pas. Parce qu'il a été réédité. Il a été édité en France par Arléa, et ensuite, l'éditeur québécois, Boréal, a repris, a fait ce qu'ils appellent le format semi-poche, enfin, vous voyez, etc. Et c'est toujours en circulation, d'ailleurs, quoi. Je pense que, sur l'ensemble, Québec et France, on doit être à peu près à 25 000 exemplaires. C'est pas trop mal, quand même. Mais, encore une fois, c'est grâce à Félix, évidemment. Donc, voilà. Alors, j'ai vécu en 80... Le bouquin est sorti en 87. J'ai vécu grâce vraiment... Bon, j'ai vécu à ça. Et en 88, d'ailleurs, Félix est décédé. Et j'arrive fin 88, début 89, et j'avais plus de moyens financiers, quoi. Je pouvais plus vivre. Et j'ai mis un mot, je crois, exactement, je crois que c'est ça, à Langlois, à Bernard Langlois, qui venait de lancer Politis. Alors, Langlois a été quand même assez connu à une époque parce qu'il présentait le journal télévisé de Antenne 2, le soir. Et donc, il était un peu... Pas une vedette, mais enfin, vous voyez, quelqu'un de connu. C'était un vieux copain de l'école de journalisme. Et il a lancé, donc, cet hebdomadaire Politis, je vous parle... Alors, au bout d'un an, il a lancé un hebdomadaire. Faire un journal qui unifie, je ne sais pas si on peut dire, quoi, les rouges, c'est-à-dire communistes et tout ça, quoi, tous ces trotskistes et tout ça. Les roses, c'est-à-dire les socialos, les centres... Vous voyez, social-démocrates, et les verts, Langlois, les verts, quoi. Bon. C'était, d'ailleurs, une très bonne idée. Il a lancé ce journal, et au bout de, je crois, quelques mois, ce qui est normal, il y a eu une crise dans la rédaction. Il y en a la moitié de la rédaction qui est partie en claquant la porte. « Si c'est comme ça, on part, allons-nous-en. » Et bon, il était dans la merde. Et moi, j'arrive en disant, « Bon, éventuellement, je peux... » Il m'a dit, « Amène-toi, tu me résous un problème. » Donc, je suis devenu le responsable des pages culturelles de cet hebdomadaire pendant une douzaine d'années, quoi. Je simplifie, une douzaine d'années. Alors, je n'avais pas à arrêter de chanter, mais il n'y avait pas de boulot. Je chantais, mettons, deux ou trois fois par an, quoi. Mais il n'y avait plus de boulot. Donc, j'ai vécu comme journaliste professionnel, salarié normal, quoi, pendant une douzaine d'années. Je ne regrette pas, évidemment. C'est une expérience, c'est une... Et puis, je me suis fait des copains. Et puis, alors, voilà, bref, je passe. Et puis, qu'est-ce qui s'est... Alors, je vous passe les détails aussi sur la fin. Moi, j'ai arrêté en 2002. Et je suis... En 2003, j'ai quitté Paris. Je me suis installé dans le Ménéloir, où mes grands-parents avaient vécu. Mes parents avaient la maison familiale, quoi. Vous voyez, bon, allez, hop, j'y vais. Je m'installe là. Je n'avais aucune raison de rester à Paris ayant quitté Politis, quoi. Et, bizarrement, le métier de chanteur, ça a commencé à remonter. C'est comme ça. Avec, comment dire... Mon système à moi. Basé sur l'autonomie, quoi. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai pas de rapport... Je produis mes disques moi-même depuis 40 ou 30 ans, quoi. Quand les Alvarez sont arrêtés, la boîte à musique, là, je n'ai plus à quelle époque, en tout cas, j'ai racheté mes bandes, mes droits, si vous voulez, sur les disques réalisés par eux. Et j'ai produit moi-même mes disques. Je simplifie, mais c'est ça. Et comment... faire savoir que je vais chanter à Viricelle ou ailleurs, enfin, ou que je produis un disque, eh bien, j'ai un... comment... un fichier de clientèle depuis... depuis une quarantaine d'années, maintenant. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, les gens peuvent mettre leur nom, leur adresse, sur un cahier. Moi, je rentre à la maison et je remets ça sur le... vous voyez, sur le fichier. Et j'ai donc, en permanence, je dirais, parce que les gens déménagent, évidemment, mais il y a des gens qui meurent, il y a ce qui va... autour de 5 000 adresses, quoi. Vous voyez ? Ce qui me permet de... Alors, si je vais chanter à Tarbes, allez, hop, on m'envoie un papier... Enfin, pas un papier, maintenant, c'est... On va par Internet, un truc, aux gens dans le département et les départements voisins. Et voilà. Alors, je produis des disques. Même chose, je vais sortir un disque et puis, voilà, les gens commandent. Ce que je voulais dire, c'est que c'est que... Par exemple, je ne fais aucune prospection pour les spectacles et aucun service de presse quand je sors un disque. Alors, aucun service de presse quand je sors un disque parce que si vous êtes... Si vous faites un service de presse, ça veut dire plus de 200 envois à tout un tas de journaux, de radios, qui n'en ont la grande majorité, la quasi-totalité, ils n'en ont rien à foutre. Bon. Et ça coûte un argent fou, évidemment. Ça vous fait fabriquer 200 disques de plus, payer la SACEM pour 200 disques de plus et les frais de port. Et alors, quand on faisait ça dans les années au début, quoi, voyez, ben, après, l'attaché de presse qui appelle... Vous voyez bien, le gars de l'émission, machin, tu as bien reçu ? Hein, oui, ils rappellent les journalistes, vous voyez, ben, enfin, c'est de la folie. Donc, je ne fais pas de service de presse. J'ai, si, deux ou trois ou quatre journalistes en France qui ont fait des belles choses, des papiers, non, 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 là, j'en vois, quoi, à ces gens-là. Mais c'est très, très, très peu, très peu. Donc, je n'ai pas de presse, quoi. Et puis, ça m'est égal, ce n'est pas un problème. Et c'est pareil pour la prospection pour les récitals. Ben, voilà, parce que j'ai vécu, dans le temps, on faisait de la prospection. Alors, c'est pareil, c'est tous les ans, vous envoyez, je ne sais pas, 500 ou 1 000 courriers publicitaires à la Maison de la Culture de Machin Chouette, la scène nationale de je ne sais pas quoi, vous voyez, au théâtre municipal de Limoges, enfin, je dis n'importe quoi, ça coûte un argent fou. Et les résultats sont quand même, évidemment, faibles, d'autant plus qu'à l'époque, ce qui arrivait, c'était que, ben, tu vas chanter à, je dis n'importe quoi, vous voyez, à Saint-Glinglin, vous êtes d'accord, vous arrivez à Saint-Glinglin et le directeur du théâtre de Saint-Glinglin il n'en a rien à foutre et il vous a mis pour finir sa saison parce que l'adjoint au maire lui avait dit tu sais qu'il y a un gars il s'appelle Bertin et il est bien. alors il dit tiens, donc vous êtes là, ça m'est arrivé, vraiment, on n'a pas reçu d'une manière géniale, très peu de monde, des fois des salles de 12 spectateurs, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ça m'est tellement arrivé, enfin tellement, pas à chaque fois, bien sûr, mais ça m'est vraiment arrivé d'assez nombreuses fois quand même sur la longue durée et donc non, terminé. maintenant c'est les gens qui, à Saint-Glinglin, n'est-ce pas, ils trouvent que je suis, ils m'aiment bien quoi, si quand même, il faut qu'on fasse venir Bertin, non, 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 et c'est eux qui viennent demander et donc d'abord les conditions financières sont telles que les gens du pays ne paient, les organisateurs ne perdent pas l'argent parce que si vous me demandez tu vas chanter à Tarbes ou tu vas chanter à Saint-Glinglin ou tu vas chanter à, vous voyez, je peux vous dire à quelques personnes près le nombre de spectateurs qu'il y aura. Et donc on fait attention, Marie-Odile qui s'occupe de ça, pour moi, là-bas, chez nous, des récitals, des contrats, des discussions, on fait très attention aussi à ce que l'organisateur ne perde pas d'argent puisque c'est ma seule pub. Ma seule pub, c'est quand l'organisateur rencontre un autre qui est là-bas. On a fait venir Bertin avant, et alors ? Il y a eu des mots ? Oui, oui, très bien. Mais c'était cher, c'est là. Impeccable. Un peu les autres, ah bon ? Bon, vous voyez, voilà. Donc je fonctionne comme ça. Je voulais dire un détail, c'est que sur l'histoire du fichier de clientèle, le premier qui a fait ça, c'est Julos. Julos Bocarn, vous voyez ? Bon, c'est un vieux copain. Et un jour, bon, je vais l'écouter chanter, je ne sais plus où c'était. Et puis à la fin du spectacle, je l'entends qui dit, voilà, écoutez, si vous voulez être tenu au courant de mes activités, mettez votre nom et votre adresse là-bas, dans le fond de la... en entrée, etc. j'ai trouvé ça astucieux comme tout. Et c'est lui le premier qui a fait ça. Et je me rappelle qu'un de mes copains chanteurs est venu me voir chanter, pareil, un jour, et puis je dis aux gens, gna gna gna, mettez votre adresse sur le cahier, puis après le spectacle, le copain vient me dire, tu sais, ça ne fait pas... ça ne fait pas terrible, on a l'impression que tu n'as pas confiance en toi. Les récitals sont revenus dans les années 2000, vous voyez, petit à petit. Pendant une douzaine d'années, je chantais environ 20 à 25 fois par an, ce qui est quand même... au bout de 50 ans de métier, c'est pas mal. Et toujours dans des conditions agréables et avec la salle pleine. C'est-à-dire, si vous me dites tu vas chanter à Saint-Glinglin, on prend le... on prend la salle de 800 places, je dis non. à Saint-Glinglin, je pense qu'il faut faire attention, je n'ai jamais chanté là, c'est une petite ville de 15 000 habitants, 70 places. Bon. Et si je vais chanter à Bordeaux, je sais que je vais avoir 200 personnes. Et donc, vous voyez, bon. Alors, il n'y a nulle part où j'ai 500 personnes, évidemment. Ça se situe entre 60, 70 et 200, quoi. Vous voyez, je sais que si j'avais chanté à Valence, voilà, il y aurait 200 200 places, 200 personnes, parce que les gens aussi font maintenant beaucoup de routes pour venir, quoi. Voilà. Bon, là, vous connaissez tout ça. Et donc, j'avais, je vous dis, entre 20 et 25 récitals par an, et puis ça a tombé en 2017. J'ai dû chanter deux ou trois fois en 2017. Tout le monde a dit c'est l'élection présidentielle. et c'est reparti 2018, 2019, bon, je pense que cette année 2019, je vais chanter une douzaine de fois, peut-être, oui, alors, pourquoi tout ça, je ne sais pas. il y a un problème qui est le problème, et puis on en parlera peut-être, je vais ouvrir, de la chanson, de la chanson française, c'est que, pour toute un tas de raisons, le public, alors moi, je chante, ce sont des associations d'amateurs de chansons, je n'ai pas accès, comme mes copains, d'ailleurs, on n'a pas accès à l'institution culturelle, c'est-à-dire, un chanteur de mon acabit, et tous mes copains sont pareils, n'a aucune subvention, de personne, bien entendu, et n'a pas accès aux scènes nationales, vous voyez, à tous ces endroits institutionnels, ça c'est absolument évident. Alors, il y a les fameuses SMAC, qui ont été créées il y a quelques années, scènes de musique actuelle, et moi, je n'en ai pas fait, il y en a plus d'une cinquantaine en France, je crois, je n'en ai pas fait une seule, et je n'ai aucun de mes copains qui m'est dit, je fais les SMAC, moi, oui, oui, etc., non, non, c'est pareil, on n'a pas accès. Et donc, les gens qui nous font chanter, ce sont des amateurs, qui se regroupent en association d'amateurs de chansons, et qui prennent la salle paroissiale, ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Un phénomène nouveau, c'est, je raconte cette histoire, une fille qui était agricultrice, là-bas, en Provence, et qui a pris sa retraite. Bon, donc, elle a la ferme, elle est seule, quoi, je ne sais pas pourquoi, bon, en tout cas, elle a sa ferme, elle vend tout le matériel, tous les animaux, et, elle a la ferme, qui est sa propriété, avec une immense grange qui est vide, puisqu'il n'y a plus d'animaux, ni de tracteurs, ni de tout ça, tout ça, et elle décide de faire un petit théâtre, et on met 70 personnes, et elle fait venir, d'une manière irrégulière, quoi, évidemment, elle fait venir des chanteurs, comme nous, donc, c'est, ça, ça se multiplie, alors, en Vendée, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'ils appellent, eux, en Vendée, les Chantapart, vous avez peut-être entendu parler de ça, et là, c'est une, c'est très, c'est, le président, c'est Kériuel, qui est un bon copain, c'est très spécial, parce que, ils se réunissent, les membres, ça se passe chez eux, hein, on va chanter, chez monsieur un tel, et madame un tel, et donc, ils se réunissent, ils discutent, ils font une programmation, et ils ont des règles très précises, vous voyez, et donc, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, qu'on dise qu'à Tarbes, il y a des Chantapart, parce que, eux, ils ont des règles très précises, associatives, vous voyez, bon, et à Tarbes, non, c'est un gars qui dit, tiens, je vais faire chanter, il s'aperçoit qu'il a sa salle de séjour, vous voyez, qui est grande, comme ça, et que s'il bouge la table, de la salle à manger, il peut faire rentrer 40 personnes, vous voyez, et ça se fait de plus en plus, vraiment, ça c'est un coup des deux ou trois ou quatre dernières années, quoi, ça, ça se fait de plus en plus, le problème est tout bête, c'est un problème générationnel, c'est celui de la chanson, actuellement, ben, c'est que, les gens, dans la salle, comme hier soir, ils ont une moyenne d'âge de 65, au moins, maintenant, tous les ans, je peux bouger, la moyenne d'âge, un peu, et qu'il va y avoir, évidemment, un moment, où ça va s'arrêter, alors, on peut trouver ça catastrophique, et puis, on peut aussi, dire, ben oui, et puis, c'est un phénomène cyclique, parce qu'un jour, il y a un jeune de 22 ans, qui va dire à ses copains, élégore, élégore, à la claire fontaine, oh la vache, et puis, ça va partir, on a déjà vu ça, dans d'autres disciplines, je cite le théâtre, qui a vécu un cycle commencé, alors, en deux mots, le théâtre, si vous prenez le théâtre vers 1900, vous voyez, ben vous avez le théâtre de boulevard, pourquoi, parce que dans les grands boulevards de Paris, vous aviez, je ne sais pas combien, mais plusieurs dizaines de théâtres, où on faisait des pièces, pour les branjois, qui sortent le soir, n'est-ce pas, donc le vaudeville, les pièces comiques, les machins comme ça, et donc, tous les grands boulevards parisiens, après l'opéra, dans ce coin-là, c'était, et ça donne le nom, théâtre de boulevard, justement, bon, et puis, à un moment, allez, je ne sais plus les dates exactes, je n'ai pas préparé ça, je dirais vers 1920, un gars qui s'appelle Jacques Coppeau, dit, ça ne peut plus durer, il faut, il faut repartir, il faut recommencer, et il prend, il propose, il emmène, sept ou huit jeunes gens, qui ont 20 ans, dans un village, de vignerons, en Bourgogne, n'est-ce pas, et donc, pour faire du théâtre, il n'y a pas d'argent, pas de subvention, il n'y a rien, et ils vont jouer pour les paysans, ça commence comme ça, mais, là, ce n'est pas du Vaudville, et du pouet-pouet, tralala, c'est du sérieux, c'est du théâtre, et parmi ces gens-là, autour de Jacques Coppeau, vous avez, Jean d'Asté, donc, après, la famille d'Asté, vous voyez, Catherine d'Asté, Hélène d'Asté, je ne sais plus, je me perds dans les noms, et le renouveau du théâtre, puisque après, eh bien, avec l'éducation populaire, la fédération, comment ça s'appelait, Léo Lagrange, enfin, tout ça, tout ça, les MJC, vous avez le théâtre français, fin de la guerre, et début de l'après-guerre, qui redémarre, n'est-ce pas, Avignon ? Alors, moi, j'ai connu, par exemple, à Rennes, j'ai connu, vraiment, j'ai bu des coups avec lui, Guy Parigot, qui a créé, avec l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, la CDO, Comédie de l'Ouest, vous voyez, qui ensuite est devenu Centre Darmatique de l'Ouest, et la CDO, il jouait où ? La CDO, dans les années 50, avant d'avoir les moyens, il jouait dans la salle d'une maison des jeunes et de la culture, à Rennes, là, sur le maille, pour ceux qui connaissent, enfin, voilà, bon, vous voyez, et puis petit à petit, ça s'est développé, il y a eu de l'argent pour la culture, pour le théâtre, etc., ils ont eu des salles, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu, et jusqu'à ce que, alors là, c'est l'époque, on va dire, comment appeler ça, le mot m'échappe, enfin, les années 60, là où, bon, ça y est, ça marche, voilà, 70, et puis après, là, bon, je continue, je finis sur le théâtre, mais rapidement, les années 80, où priorité est donnée aux créateurs, n'est-ce pas, et donc, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, Jean Villard disait, il ne disait pas, je suis un créateur, il disait, moi, je suis un, un, ah, ça y est, le mot m'échappe, c'était un mot très modeste, je suis un, c'est pas un, 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 non, 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 c'est pas ça, je suis un, il se mettait au service du texte, il disait, je suis au service, il disait pas, je suis un créateur, là, le créateur avec un C majuscule, bon, planchon, chéreau, tout ça, on est des grands hommes, et il faut que le gouvernement, le ministère, nous donne de l'argent, et surtout qu'il ne nous demande pas de compte, parce que, parce que, la liberté du créateur, n'est-ce pas, du génie créateur, ça, c'est les années 80, 90, et, alors, j'arrête sur ça, je ne vais pas vous dire ce que je pense maintenant, je pense que, voilà, le cycle, vous voyez, qui commence à, à copeaux, quoi, il fait comme ça, il fait comme ça, puis on va revenir au Vaudville, et au Pouette-Pouette, et à la sortie du samedi soir, quoi, tout le côté, vous voyez, progrès humain, citoyenneté, culture pour tous, des années 50, 60, 70, là, maintenant, si je vais parler de ça, un créateur, vous voyez, il va me regarder comme un, un bizarre, quoi, voilà, c'est pour dire que, je pense que, la chanson, ça, ça peut, ça peut aussi être un cycle, c'est-à-dire que, le dégoût de la vibration vocale, du chant, etc., qu'on constate, dans la culture française actuelle, c'est en France, j'ai raconté l'histoire d'Obama hier, c'est ça ? C'est-à-dire, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc, vous avez vu, tout le monde a vu, à la télévision, Barack Obama, président des Etats-Unis, excusez-moi de me répéter, Barack Obama, président des Etats-Unis, qui, je ne sais où, il y a 300 ou 400 personnes dans la salle, et il se met à chanter, une vieille chanson traditionnelle, de chez eux, quoi, et Barack Obama chante très bien, et ce qui est sensationnel, c'est que, il se met à chanter, très bien, et les gens se mettent à chanter, vous entendez la salle, qui se met à chanter avec Barack Obama, c'est absolument un moment magnifique, quoi, c'est magnifique, et vous vous dites que, et je me dis que, à la même époque, quoi, je me suis dit, oh là, alors, je ne sais plus si c'était Sarkozy ou Hollande, mais ça aurait été pareil, imaginez Hollande ou Sarkozy, chantant comme ça, pas prévu, ce n'était pas annoncé, à la Clairefontaine, tout le monde sait, et on l'interrompt en applaudissant, bon, il est obligé de s'arrêter, et le lendemain, il y a des pages dans les journaux, il est ridiculisé, quoi, il est ridiculisé, c'est clair, voilà, donc on en est là, c'est-à-dire que l'intelligentsia française, globalement, ne veut plus entendre parler de ça, je pense, moi, qu'il faut faire le procès, il faudrait, et il faudra, faire le procès de l'intelligentsia française, c'est-à-dire des classes supérieures, vous voyez, culturelles, médiatiques, universitaires, qui ne veut plus entendre parler de, appelons ça, alors, comment, la culture française, la tradition, toutes ces choses-là, surtout pas, n'est-ce pas, alors, moi, mais oui, mais pourquoi, pourquoi, parce qu'il y a tellement de belles choses, dans la chanson traditionnelle française, j'ai chanté hier soir, Brave Marin, pour moi, c'est une merveille, c'est superbe, bon, alors, mon explication, c'est que, c'est ce que j'appelle le post-68ardisme, je ne vois que cette explication-là, c'est-à-dire que, vous n'avez pas voulu, vous, le peuple, parce qu'avant 68, j'aimais vous dire que, le peuple, on en entendait parler, c'était, c'était, le peuple, il va faire la révolution, et vous allez voir, d'ailleurs, Marx a dit que, Lénine a dit que, donc, vous allez voir, c'est inéluctable, et le peuple français va faire la révolution, et en 68, le peuple, il a dit, non, non, nous, non, merci, et, ces classes dominantes intellectuelles, bifurquées, n'est-ce pas, c'est ce que j'appelle, donc, l'esprit post-68ard, et donc, avec une espèce de, j'appelle ça comme ça, j'exagère peut-être, de haine de la France, haine de tout ça, et, il suffit de trois fois rien, maintenant, pour être un populiste, oui, et donc, attention, populiste, repli frileux sur soi, non, 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 ouais, mais il est populiste, et si je dis que, j'aime à la Clairefontaine, là, oh là, et puis bon, il y a alors aussi, l'aspect musical, c'est que, il y a, attendez, il n'y a que la vibration de la voix, je ne sais pas si je l'ai dit hier, ou je ne sais pas quoi, la vibration de la voix, qui est à la portée de tout le monde, indique une acceptation de la vie fondamentale, bon, vous voyez, je dis que c'est à la portée de tout le monde, de chanter bien, quand on était gosse, tout le monde chantait, et tout le monde chantait bien, celui qui chantait faux, on le montrait du doigt, et on se foutait de sa gueule, quand on était gosse, et adolescent, hein, tout le monde chantait, tout le monde chantait bien, et c'était normal, et, j'explique ça, ben, évidemment, il y a l'aspect vivre en groupe, puis avoir de belles choses, etc., mais aussi que la vibration de la voix, ben, c'est votre vitalité profonde qui sort, et votre acceptation de la vie, et du monde, je ne peux pas nommer ça autrement, vous voyez, bon, et donc, il y a une sorte d'optimisme, même le mot optimisme, il est trop, il ne convient pas tout à fait, vous voyez bien, bon, il y a, il y a cette acceptation du monde, qui ne plaît pas à l'intelligentsia d'aujourd'hui, et d'autre part, il n'y a que, dans les années 60, 70, on a formé de plus en plus de musiciens, vous voyez, et ces gars-là ont pris de l'importance dans le milieu, dans la profession, et ils sont nombreux, et il faut qu'ils vivent, c'est-à-dire que, j'ai connu les années 60, où il y avait quelques musiciens accompagnateurs, vous voyez, donc, qui étaient des, des accompagnateurs, c'est-à-dire, vous voyez, il ne se faisait pas remarquer, un bon musicien accompagnateur, était quelqu'un qui, qui poussait le chanteur, la chanson, et qui ne se faisait pas remarquer, vous voyez ce que je veux dire, on ne voulait pas prendre la place, et dans les années 70, 80, surtout, là, vous avez beaucoup de musiciens, et il faut qu'ils vivent, et comment vivre, il faut qu'ils se fassent remarquer, et ils se sont mis à prendre de plus en plus de place, ce n'est pas le seul phénomène, mais c'est un des phénomènes qui fait que, la musique, maintenant, on ne dit plus de la chanson, si on dit la chanson, on dit la chanson française, vous voyez, en mettant les deux, la chanson française, vous voyez, mais on dit la musique, d'ailleurs, les scènes de musique actuelles, les victoires de la musique, les victoires de la musique, ce n'est pas les victoires de la chanson, vous voyez, bon, donc la chanson, c'est devenu, voilà, et, aussi, ceci, c'est que, alors, donc, on fait, on fait un groupe, on fait un groupe, donc il y a un chanteur, un bassiste électrique, un batteur, vous voyez, et un synthétiseur, machin, et ils ont la même importance, le chanteur n'est pas devant, bon, et puis aussi, ben, il y a, comment j'appelle, la vogue de la rébellion, vous voyez, donc, au lieu de dire, par exemple, je t'aime, il va dire, je t'aime, parce que là, il est crédible, il est crédible, d'accord, moi, je suis un peu sucré, il faut reconnaître, je suis un peu efféminé, hein, voilà, sauf que quand il va être tout seul à la maison, on est en train de se, vous voyez, sous la douche, il va dire, il va pas dire, il va dire, je t'aime, non, là, ça, c'est moi qui déconne, voilà, c'est-à-dire, il faut, il faut que la voix, il faut supprimer le vibrato, d'accord, ce qui d'ailleurs, inversement, fait le succès actuel, des chorales, parce que dans le temps, bon, il y avait des chorales, vous voyez, dans les années 60, 70, il y avait quelques chorales, il y avait la chorale paroissiale, vous voyez, des choses comme ça, mais tout d'un coup, dans les années 90, tout le monde va à la chorale, qu'est-ce que tu fais demain soir, je vais à la chorale, je vais à la chorale, je vais à la chorale, ben oui, parce que là, on chante à la chorale, pour de vrai, et les gens découvrent que, disons, c'est vachement agréable, c'est vachement chouette, ben oui, c'est la vie, et puis aussi le show business, évidemment, la victoire absolue du show business, au sens large, de l'industrie, de la culture, de l'industrialisation de la culture, c'est-à-dire, tout le monde, la même chose en même temps, bon, jusqu'à ce que, alors au début, pendant des décennies, il y avait quelques militants, chanteurs, machin, qui disaient, ben oui, mais il faut lutter contre ça, et l'intelligentsia, l'université, les politiques, personne n'a jamais pris une position contre, vous voyez, la communication, comment on appelle ça, ben le show business, le matraquage, et machin comme ça, bon, personne, 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 j'ai cité, il y a eu deux bouquins, quand j'étais un jeune chanteur, il y avait, il y avait un livre sur ça, qui était un livre de Nicole Louvier, qui était une chanteuse, dans les années 60, ça s'appelait Les Marchands, ben, ça dit bien ce que ça veut dire, et puis, ben, après, elle a été oubliée, évidemment, il y avait le fameux livre de Boris Vian, Boris Vian, qui avait écrit, oublié, En avant la musique, qui avait fait un succès, et bizarrement, Boris Vian n'a pas été assassiné, vous voyez, c'est ça qui est étrange, il devait être très présent dans le milieu parisien, donc, ça a pu jouer, voilà, et puis après, il y a Bertin qui a écrit un bouquin, mais c'est tout, je veux dire, mais c'est tout, bon, donc, aucune opposition au système de masse, quoi, de massification de la culture, par les gens qui, normalement, auraient dû le faire, c'est-à-dire les politiques, les universitaires, et les culturels, les culturels, les culturels. Et puis, soudain, il y a, je ne sais pas, quelques années, dans les années 2000, de toute façon, je tombe par terre, parce que, je lis des textes, un, où Jean Clerc, Jean Clerc est un grand critique d'art plastique, d'ailleurs, moi, j'ai lu des bouquins de Jean Clerc, qui sont très, très bien, quoi, c'est un titre très bien, et un autre de André Chiffrin, alors éditeur, littéraire, tout ça, Chiffrin, et les deux, des vedettes, quoi, de l'intelligentsia, quoi, qui disaient, ça va mal, quand même, parce que, les mœurs du showbiz, sont en train de s'implanter, dans les arts plastiques, disait l'un, et dans la littérature, pour l'autre, je me rappelle avoir écrit un papier, moi, où je disais ça, je disais, voilà, ça fait quand même plus de 50 ans que ça existe, et ils se réveillent, et je finissais mon papier par cette phrase, va au diable, parce que merde, quoi, c'était avant qu'il fallait s'en préoccuper, et, mais, alors, c'est très bien que Clerc et Chiffrin aient, vous voyez, aient soulevé ce problème, en disant, bah, si les mœurs du showbiz, se mettent dans la littérature, vous voyez, la mode, le matraquage, la pub, machin, et puis les stars comme ci, les stars comme ça, enfin, vous voyez, et tout ça, et les changements, les changements de mode rapide, quoi, vous voyez, et, évidemment, aussi, bien entendu, ce que j'appelle dans ce texte que vous ne connaîtrez pas, le ginsbourisme, c'est-à-dire la fausse rébellion, la fausse révolte, c'est le plus, comment dire, pour moi, Gainsbourg est l'exemple, vous voyez, l'exemple le plus, bref, vous me comprenez, et que maintenant, il n'y a pas, il n'y a pas un, comment appeler ça, un chanteur, appelons ça comme ça, enfin, quelqu'un qui passe à la radio, ou à la télé, ou dont on parle dans les journaux, qui ne soit profondément rebelle, vous voyez, qui ne soit un révolté, ils sont tous rebelles et tous révoltés, d'accord, mais pas moi, 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 bref, c'est pas vrai que dans le show-mise, ça, c'est vrai dans la littérature aussi. C'est ce que je vous dis, bien sûr, bien sûr, alors je prends, si vous permettez, puis après, j'arrête, je vois si j'ai quelque chose, après, je parlais aussi de la poésie, c'est-à-dire, on peut vous dire quelques mots sur la poésie, nous sommes à la fin aussi d'un cycle, d'une époque, c'est-à-dire que la poésie, la poésie française, la poésie contemporaine, comme on dit, n'a plus aucun lecteur, c'est pas difficile, il n'y a aucun lecteur. Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent de la poésie, donc, et qui publient des bouquins, bon, des petits plaquettes, des choses comme ça, maintenant, c'est assez facile, on tire à 200 exemplaires, et voilà. Donc, alors, bon, j'ai connu quelqu'un, alors, je ne peux pas, ça m'embête de dire son nom, c'était un type très bien, c'était, je vous parle des années 70-80, et qui me disait qu'à l'époque, lui-même, encourageait, aidait la diffusion de la poésie, parce que il était responsable de l'envoi des bouquins dans toutes les médiathèques françaises à l'étranger. Vous voyez, les bibliothèques, les centres culturels français, les alliances français, etc. comme ça. Alors, évidemment, ça faisait aussitôt plusieurs centaines de livres. Donc, lui, il subventionnait la poésie de cette manière-là. Alors, je me marrais quand il me disait ça, et, parce que, donc, alors, il me disait, lui, il disait, tu sais, faire un livre de poèmes, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, une, alors, je ne sais pas comment on appelle ça, un graphisme, vous voyez, en page intérieure, là, vous allez me dire le mot, qu'on tire à 40 ou 50 exemplaires, et il y a des collectionneurs qui achètent ça très cher. Vous voyez ? Et ça paye l'édition. Ah, bon, d'accord. Et ainsi de suite. Bon, alors, maintenant, tout ça est fini, il n'y a plus, il n'y a plus de lecteurs. Il n'y a plus de lecteurs du tout. Les gens qui écrivent de la poésie, publient de la poésie, ils en tirent 200, 300 exemplaires. Ce sont, dans la plupart des cas, des universitaires, les 40 aux étudiants, la centaine des journalistes qui n'en ont rien à foutre, et puis la famille, ma belle-sœur, mon tien, mon cousin, mon copain-dédé, et puis c'est terminé. N'est-ce pas ? Alors, on fait le procès des libraires, en disant, ouais, mais les libraires, oui, ils mettent la poésie dans le fond, à droite, là-bas, ben, s'ils la mettent là-bas, c'est qu'il n'y a personne qui veut acheter ça. C'est clair. Et pourquoi ? Personne ne se pose la question. Je pense, moi, quitte à me faire mal voir, alors je regarde, est-ce qu'il y a des gens qui écrivent de la poésie, je fais attention à ça, parce que l'esthétique de la poésie contemporaine est un cul-de-sac. Vous voyez ? Bon. Alors, l'esthétique de la poésie contemporaine française, c'est quoi ? C'est la suppression du verre, donc, la suppression du rythme, la suppression de la rime, la suppression du charme, la suppression, ainsi de suite, vous voyez, donc du verre régulier, de la rime, du sujet dont on parle, de la temporalité, et donc, la suppression aussi du sujet parlant. et donc, vous avez affaire à des sortes de, des aïkus, je ne sais pas comment on dit, aïkus ou aïkus, je ne sais pas comment on dit, ou des espèces de machins, comme ça, de, il a perçu des trucs, et suppression aussi de la, attention, de la phrase, bien entendu, de la phrase. Et donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, cette esthétique-là, alors, suppression de la ponctuation, évidemment, j'ai même chez moi un bouquin d'un type qui a été relativement connu il y a 20 ans, qui mettait les points au début du verre, avant de commencer, c'est-à-dire, il fallait faire quelque chose pour montrer qu'on allait casser le truc et le machin. Il n'y a pas de lecteur, puisqu'il n'y a rien à suivre. Alors, c'est aussi la mythologie, le post-Rimbaldisme, on va dire, c'est-à-dire, le poète est un voyant. Vous voyez, le poète voyant, parce qu'il comprend des trucs, lui, ce n'est pas comme vous. Ben voilà, sauf que moi, si on me parle de ça, je dis, circulez-donc, il n'y a rien à voir. Le poète est un chanteur. Vous voyez, et je rappelle d'ailleurs, alors ça peut jouer aussi dans l'autre sens, qu'au 19e siècle, au lycée, je ne sais plus si c'était en terminale, ou en classe au bac, ou je ne sais pas quoi, il y avait un cours de poésie. On apprenait à tous les gens, vous voyez, de cet âge-là, si on disait lycée, à l'époque, on leur apprenait à écrire des vers. Vous voyez, c'était, comme il y a un cours de l'art plastique au lycée, j'imagine maintenant, enfin, il y avait un cours de poésie. Alors on peut comprendre qu'à un moment, elle disait, tu ne veux pas, mais c'était formidable. En France, au 19e siècle, ils allaient tous, s'ils faisaient des études, vous voyez, ils poursuivaient des études, ils allaient à un cours de poésie obligatoire. On leur apprenait à écrire des vers. Et donc, je disais, moi, il n'y a rien à voir, circuler, le poète, c'est juste un chanteur qui peut-être ici ou là, grâce à une image, va effectivement dire quelque chose, vous vous dites, il n'y a que lui qui a dit ça. Mais dire, faire le raisonnement à l'envers, en disant, le poète est un voyant, donc il peut tout se permettre, parce que moi, vous lisez ça. Je ne suis pas un critique d'art, un critique littéraire, disons ça. Je suis quelqu'un qui s'interroge sur le fait qu'il n'y a plus aucun lecteur. Il doit bien y avoir une raison. Ce n'est pas la faute au libraire, vous voyez, évidemment. Bon. Moi, quand j'ai trouvé un jour, dans la librairie, en 1966, à peu près, le bouquin Hélène ou le règne végétal de René Guicadou, j'ai vu en Rochefort-sur-Loire, je me suis dit, c'est à côté de chez moi. Je suis monté dans le train, c'était le jour des vacances, j'étais à Lille, donc j'étais étudiant, je suis monté dans le train et j'ai lu ce livre de problème dans le train de la première à la dernière page. Ben, essayez de faire ça. Vous voyez ? Et c'est normal. C'est pas ça. Bon, voilà. Alors, il faudrait refaire toute l'histoire de la poésie française jusqu'à, disons, jusqu'à Ronsard, la poésie française et c'est de la chanson. C'est fait pour être chanté. Le moyen de circulation de la poésie, c'est la chanson. Et puis, c'est bien normal, quoi. L'équilibre du verre, la beauté de la langue, eh bien, la beauté sonore, voilà, etc. Bon. Que la chanson a fait connaître des poètes, quoi. Alors, ben, oui. Elle a permis aussi à tout un tas de gars qui n'écrivaient pas de la poésie, mais qui écrivaient de la chanson de s'exprimer avec de belles choses, etc. Si on prend Brassens, il est en catégorie. On peut en prendre plein. Je pense à l'instant, mon copain Bruat, il n'a jamais rien publié, Bruat, sauf qu'il a fait des chansons super. c'est politique, ben oui, bien sûr. Il faisait chaud ce jour, c'est magnifique. Même du point de vue littéraire, c'est magnifique. L'homme de Brie, L'homme de Brie, super. C'est magnifique, l'homme de Brie. Dans tes textes, les rimes, tu parlais des rimes, des pieds, tout ça. Tu as des textes où il n'y a pas de rime, il n'y a pas de pied, quelques-uns. Ça peut arriver, mais bon, je n'ai pas de religion sur ça. Oui, voilà. Si je peux faire, plutôt, ma nature est de faire quand même. Si c'est chanter, de rime. Bien sûr. Jouer avec ça aussi, jouer avec les sonorités. À la poésie, à l'ivresse, que vous ne jouez pas avec les sonorités. De jouer avec les astuces verbales, les jeux de mots, les jeux de sens, les machins comme ça. Ça, bon. Alors, quand je fais de la poésie, 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 d'abord, je le sais tout de suite. Dès le premier, je commence et je sais que ça va être une chanson ou un poème. où, justement, dans le poème, je suis beaucoup moins... Alors, il faut faire attention. Dans le poème, je suis... Je suis plus libre, on va dire. Allez, disons ça comme ça. Je n'aime pas ce mot-là. Parce que... Vous voyez bien, quand j'écris une chanson ou un poème chanté, je n'ai pas le sentiment d'être contraint. Vous voyez ? Bon. C'est... Ça reste flou un peu. C'est les règles qui changent, en fait. La règle du jeu est difficile. C'est les règles du jeu qui changent. Donc, c'est l'intérêt de la faire. J'ai plus de règles quand je fais une chanson. Bien sûr. Vous voyez ? J'ai des règles, par exemple... Pas des règles, mais, enfin, disons ça quand même, de temporalité, de... Il faut faire attention, il faut qu'il y ait un début, une fin, de... Voilà. Tandis que dans le poème, j'en ai beaucoup moins, en effet. Pardon. Mais dans la chanson que vous avez chantée hier, là, Le Passé, il n'y a pas de rimes, mais il y a... Ah si, si, il y a des rimes ? Mais il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas cette... Il n'y a pas la sensation d'avoir des rythmes, mais il y a un rythme. Écoutez, ce qui me fait terrible, moi, dans la chanson, Le Passé, il y a des gens qui n'ont pas entendu. Donc, c'est un texte très, 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 très long, n'est-ce pas ? Où l'auteur, chaque vers, ou même des fois deux, deux fois dans un vers, il cite un événement historique. Oui. Mais un événement historique vu par en bas. Hein ? Pas par Napoléon, quoi, mais par... Bon. Et ce qui est terrible, c'est que je... Excusez-moi, là, je pars sur ça, parce que... je ne dis rien dans cette chanson. Vous voyez ? Je ne fais qu'énumérer des événements historiques. un passé avec des ancêtres, des ancêtres, des ancêtres... sauf dans les derniers vers, où là, je fais un peu la morale... La morale... Post-moderne. La morale post-moderne, etc. Mais, quand même, les neuf-dixièmes de ce texte, je ne dis rien. Je fais seulement une énumération d'événements historiques, et je m'aperçois que ça a un effet émouvant, n'est-ce pas, chez les gens. Et, en fait, j'ai envie de m'arrêter et de leur dire, mais, enfin, je n'ai rien dit. Les cadets de son mur, l'infirmière sur son solex... Mais, si, mais... Mais, je ne dis rien. Je ne dis pas comme elle est gentille, elle est morte. Je ne dis rien. Je ne dis rien. L'infirmière sur son solex... Mais, le seul fait de choisir... Le jardin de l'Occitain. C'est une création. Eh bien, oui. C'est-à-dire que les gens, petit à petit, ils écoutent ça, et petit à petit, je le sens bien au niveau de silence. Ah, ouais, c'est comme mon grand-père. Ah, ouais, ma grand-mère, elle... Ah, ouais. Et, petit à petit, l'émotion, je ne dis rien. Je ne dis pas votre grand-père, il était formidable. Je ne sais pas, moi... Le VRP bouffant tout seul... Le VRP bouffant... tout seul le soir à l'automne de la gare, bon... Ouais. Mais si vous dites quelque chose... C'est qui en sera ? Mais bien sûr qu'il dit quelque chose. Toute... C'est 30 mois dans la guerre. 30 mois, bah, je ne sais pas ce que c'est... C'est 30 mois. Ouais. Bon, allez, parlons d'autre chose. Le VRP de plat. Vous avez vu quand vous aviez qu'on chantait ça ? Comment j'étais ? Vous avez vu ça ? C'était... C'était évoluissant. Donc, s'il y avait un retour, c'était parce que c'était vous. Ben, c'est le contraire. Je veux dire, à un moment, vous avez changé. Vous avez changé quand vous avez changé. Chantez ça. Ouais, je ne suis pas la... Je ne me vois pas. Moi, j'ai ressenti comme ça. Je vais vous dire, au début, au début, j'avais un problème. Il arrivait un moment où tout d'un coup, j'avais un sanglot qui montait. Justement, c'était au moment... Le jardin de l'hôpital. Voilà. Comment vous dire ? Le jardin de l'hôpital. Et je ne dis rien. Je dis... La phrase, c'est... Le toit bleu de la vieille école et le jardin de l'hôpital. Vous voyez ? Je ne dis rien. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien, que c'est... Je dis... Le verre exact, c'est le toit bleu de la vieille école et le jardin de l'hôpital. Et il y avait un moment au début, quoi, maintenant. Ça va ? Ça va. J'avais un sanglot. Des fois, j'étais obligé de m'arrêter. C'est drôle, hein ? Bon, mais en parlant d'autre chose. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant sur la création. Alors, voilà. Je me dis, les autres cultures, ils n'ont pas ce problème-là, quoi. Bon. Obsession française du XXe siècle, quoi, de rompre, de casser les formes, etc. Quoi, hein ? Bon. Alors, nous sommes aidés, nous, les chanteurs, parce que, vous avez 100 ou 200 personnes dans la salle et il faut leur parler. Vous êtes obligés, enfin, je dis... en tout cas, moi, je me sens pas obligé quand même de leur parler, de leur dire quelque chose, de, vous voyez, de partager. Bon. Et donc, de me faire comprendre et d'employer les moyens pour ça. Vous voyez ? Par exemple, la technique aussi, la technique du micro, bon. Est-ce que vous pouvez faire comme l'adjoint au maire, vous voyez ? Vous voyez ? Il vient me voir et je lui explique. Et quand on est devant 200 personnes, si on chante comme ça... Bon. Bon. Allez, je me répète, excusez-moi. Avez-vous... Je voudrais simplement dire l'écrivain Pierre Jourde, qui vous aime bien, a écrit sur son blog Confiture de culture, un papier, il y a quelques années, où il finit en tirant trois points. Il dit Jacques Bertin, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une éthique, vous l'avez exprimé, qu'il met au service d'un art populaire, la chanson, et que, en même temps, vous tenez une réflexion, vous prenez du recul et vous avez une espèce de critique sur l'art que vous exprimez. et, à mon sens, là je m'en rajoute, c'est tout à fait ce que vous avez mis en chantier dans votre livre sur Félix Leclerc. Ah oui. À la fois, vous avez, vous utilisez Félix Leclerc, si je peux dire comme ça, pour faire un travail de journaliste sur pourquoi cet homme qui chante a été important à ce moment-là dans le Canada, au Québec, pourquoi, et en même temps, il me semble que dans ce texte, vous livrez un peu votre art politique. Oui, on peut dire ça, mais je pense que Félix aurait été d'accord avec ça, avec cet art politique. les Québécois, c'est formidable, moi je le dis fréquemment, il y a trois héros nationaux au Québec, trois, c'est formidable, c'est René Lévesque, qui a été Premier ministre, deuxièmement, Maurice Richard, qui a été, comment on appelle ça, il fait du patin à glace, du hockey, du hockey sur glace, alors c'était amusant de parler avec les Québécois, parce que Maurice Richard, donc c'était une vedette, et vous savez quoi ? Il battait les Américains, il était plus fort que les Américains, c'était le plus grand hockeyeur, hockeyeur on dit ? C'est hockey, c'est hockey, de son époque, Maurice Richard, et le troisième héros national, c'est Félix, c'est, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Si tu as dit quelque chose sur, ah oui, parce que tu as dit la chanson Art populaire, donc Art populaire au sens où l'agrégé de philosophie, si je lui chante Claire Fontaine, il va pleurer comme le plombier du coin, pareil, ça ne distingue pas, vous voyez ? Bon, et puis il y a aussi une chose, c'est que la grâce, ah oui ça aussi, si j'étais philosophe, je ferais un bouquin sur ça, la grâce, ça ne peut pas se décrire, ça ne peut pas se diviser par 4, multiplié par 2, vous voyez ? La grâce, et donc on ne peut pas en faire un sujet de bouquin, un sujet de thèse sur la grâce, voilà, par ailleurs, et puis ce sera peut-être la fin quand même, il paraît, la phrase de Gainsbourg sur la chanson est un art mineur, etc. Ben, écoutez, je fais un art mineur, d'accord ? Alors voilà, il faut que j'écrive des textes, ensuite que je fasse une musique, ensuite que je m'accompagne, tout ça, ça se passe chez moi, vous voyez ? Et après ça, il faut que je sois capable de le chanter, mais aussi de le chanter en public, c'est-à-dire qu'on comprenne ce que je dis, avec la sonorisation, éventuellement avec les musiciens, les répétitions, les trucs, les machins. Et puis, il faut aussi, j'apprenne à avoir, appelons ça, que j'apprenne, que j'ai de la présence scénique, vous voyez ? Alors il y a ceux qui font des gestes, il y a ceux qui n'en font pas, etc. Mais bon, ça c'est un choix, une réflexion, un don ou un pardon, etc. Puis aussi, voilà ce qui se passe. Un jour, moi ou la personne qui s'occupe de ça, reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui habite à 600 km de chez moi. Et, oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. Et je vais donc, 4 mois plus tard, aller à 600 km dans une salle que je n'ai jamais vue, accueillie par des gens que je ne connais pas, un sonorisateur que je ne connais pas. Et attention, j'arrive à 16h, parce que si j'arrive à 18h, c'est arrivé, c'est arrivé. Et, lorsque le spectacle va commencer, attention, j'entends, je suis dans la coulisse, n'est-ce pas, ou dans la loge, et j'entends le petit haut-parleur, vous savez, du technicien, attention, démarrage dans 3 minutes, attention, démarrage dans 2 minutes, attention, on démarre dans 1 minute, attention, 20 secondes, j'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Et hop, il fait le noir, comme hier soir, il fait le noir. Et moi, si, écoutez, je ne vais pas raconter, c'est même arrivé, ce n'était pas moi, on est tous là, j'étais à l'époque avec les musiciens, quoi, vous voyez, 3, je ne sais plus, 3 ou 4, et puis au moment de démarrer, tiens, il y en a un qui était parti pisser, quoi. Donc, quand il arrive, on a environ 30 secondes de retard, la salle est dans le noir depuis environ 30 secondes, mais les gens, ils sont là, ils disent, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, on commence, c'est un métier où on va faire quelque chose dans un lieu inconnu à 600 kilomètres et ça démarre à la seconde. Et le lendemain, je prends mon journal et je lis un article où on dit que la chanson est un art mineur. Je voudrais vous y voir, les gars. Vous voyez, j'ai énuméré tous les trucs. Vous voyez ? Je voudrais vous y voir. Parce qu'attention, je peux aussi raconter ça avec mon pianiste, Laurent, on se marre à propos de ça. quand on fait un récital, on sait qu'il va y avoir dans le récital trois petites erreurs. À un moment, il va me mettre les doigts, une autre fois, c'est moi qui fouille, il est obligé de me rattraper, vous voyez, etc. Si on fait un récital où on a cinq ou six fautes, on sort en disant, merde, c'était raté, c'était raté. Par exemple, puis après j'arrête, je compte sur vous pour sortir le révolver. Vous êtes au théâtre, n'est-ce pas ? La phrase qu'il doit dire à son copain, c'est « Salut, Dédé ! T'as vu le temps qu'il fait ? » Voilà, d'accord ? Bon. Et alors, il rentre sur scène, il y a Dédé, bon, c'est là, il rentre et puis il lui dit « Salut, Dédé ! » Il a oublié le verre, vous voyez, la réplique suivante. Bon. Alors, il fait une attitude, quoi. « Salut, Dédé ! » Bon. Et l'autre voit qu'il a oublié, il lui dit « Tu vas me dire, tu vas me demander si j'ai vu le temps qu'il fait ? » Personne dans la salle ne moufte, tout le monde trouve, il n'y a pas de problème. C'est le texte. C'est le texte. C'est-à-dire que si vous êtes au théâtre et que vous prenez une seconde de retard sur la réplique, par exemple, pas de problème, vous avez juste à faire une attitude physique et puis vous prenez une seconde de retard. Attention, moi, sur une syllabe, je n'ai pas le droit de prendre un quart de seconde de retard. Je ne sais pas si vous voyez. Et ils appellent ça un art mineur. Vous voyez ? Bon, allez, j'arrête. Revolver. Revolver. Revolver.